Pour Lionel Messi. Alors le 11 janvier prochain, le championnat, on continue, le PSG reçoit Angers à l'occasion de la 18ème journée. Faut-il une cérémonie épargne pour fêter ce titre mondial pour Lionel Messi ? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, on y va. J'ai un oui de Benjamin Coarez et un non de Milan Gomez. Qu'est-ce que vous appelez cette cérémonie ? Quelque chose d'assez costaud, un peu avant, il arrive avec la Coupe du Monde, il la monte ? Une cérémonie, c'est la question, c'est une cérémonie. Rien ne dit qu'il va en arriver avec la Coupe du Monde. Un grand truc, quoi. Non, un grand truc. Un grand truc, c'est une cérémonie, un truc qui marque le coup, quand même. On l'appelle, machin, et tout ça. Il arrive avec la Coupe du Monde, et puis la monte, quoi. Tiens, j'ai un exemple. Là, il n'est pas arrivé au sein d'entraînement de la Coupe du Monde. 2018, c'est Griezmann, j'ai Hernandez, et j'ai, voilà, genre de mise en scène comme ça, voilà. Ce que vous voyez là. Là, ça vous choquerait, ça ? Ça, et Lémar, que j'avais oublié. C'est pas le contexte, là. Il y a la Coupe et tout ça, c'est quand même quelque chose. La seule différence, si tu veux, c'est qu'il a battu en finale la France. Oui. Et Bappé. Et Bappé, qui est aussi là. Donc, moi, je trouve, ça, ça va créer, je suppose qu'il soit sifflé, tu vois, ça va passer dans le monde entier. Puis ils sont capables de le siffler aussi. Tu sais, comme ils ont sifflé chaque fois qu'ils touchaient le ballon à un match, quelque chose comme ça. Lui, bon, ça... Et tu adaptes la cérémonie pour ça ? Bah, tu l'adaptes. Tout le monde ne va pas venir avec la Coupe du Monde. Il n'est pas venu au sein d'entraînement avec la Coupe du Monde pour autant. Non, 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 tu prends le risque. Ton argumentaire est terminé, je crois, Benjamin. Tu prends le risque, quand même. Associer les deux, tu vois, les deux qui se présentent... Mais s'il n'y a pas la Coupe du Monde, ça ne sert à rien à la cérémonie, si tu veux. Pourquoi ? Bah, quelque part. Bah, tu vois, eux, ils ont... Non ? Sur une photo, on va bien ajouter la Coupe du Monde. Il n'y a pas la Coupe du Monde et pour autant, on n'a pas la Coupe du Monde. Ludovico Marniak. Je suis partagé, mais je suis plutôt... Mélisorme, hein. Mélisorme. Si, en final, effectivement, ça avait été Argentine-Brésil, Argentine-Angleterre, enfin, etc., la question ne se pose pas. Mais là, ça peut créer une petite sorte de... Argentine-Brésil avec Neymar dans le coin. Ah oui, avec Neymar, bon, on oublie. Oui, mais comme ils n'aiment pas trop Neymar ou Cérez Agas ou quoi, non. Disons un Argentine-Brésil, de toute manière, ça ne sera pas plus... Non, en tout cas, là... Un Argentine-Angleterre, tu vois, ou quelque chose comme ça. Pas de cérémonie pour Didier qui vote pour Mélisorme ? Non, tu marques un peu le coup, le speaker et machin, il salue, voilà. Attendez, Président, il demande audience, il est tapis dans l'ombre, c'est Ludovico Bragnac et Mathieu Maès, le producteur de cette émission, vous téléphone, il téléphone à tous les chroniqueurs. Au Bragnac, j'ai, il faut célébrer les deux. Bappé et Mélisorme. Ah, voilà, voilà, alors voilà. Il faut célébrer une finale exceptionnelle, il faut célébrer un match qui restera dans la légende. Il faut célébrer le jeune lion qui a failli accrocher le vieux lion. Et je pense que quand tu as la chance d'avoir deux joueurs comme ça qui se sont tirés la bourre en finale de Coupe du Monde, en Mondovision, machin, devant tout le monde, tu as la chance de les avoir dans la même équipe, à Paris, organisé par le Qatar, propriétaire du club. Et quoi, tu ne fais pas un truc ? Non, là, non, non, mais c'est là. Non, mais moi, je rejoignais Mélisorme. Et tu fais rentrer les deux, l'un à côté de l'autre. Par rapport à cette idée, et même à la fin, comme les Monino, effectivement, comme tu fais, si Bappé l'accepte, l'image, elle fait le tour du monde et c'est magnifique. Tout le monde rentre, stade noir, illuminez le truc, les deux arrivent, ils marchent ensemble. Acclamation pour les deux, et pas plus pour Messi, je pense que Bappé mérite la même acclamation que Messi. Les deux, les deux, les deux, mais je suis genre, je vais monter, donnez-moi une boîte d'événementiel, on va faire du bleu, on va faire du bleu. Autant que je n'ai pas bon pompiste, mais pour animateur de spectacle, créer des spectacles. Rappelons l'info du jour, Médovic à la pompe a mis du super, ça marchait au diesel, au contraire, bref, la voiture. Poude, 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 poude sur 10 mètres. Rico, qu'est-ce qu'on fait avec cette cérémonie ? De toute façon, Messi est invité chez vous, ça c'est sûr. Je revois, mais il y en a un qui lui a mis un coup de pied aux fesses, c'est Neymar, pour rigoler, et il a tendu la main à Verratti. Après, les autres ont applaudi, mais les deux, tu remarques, Neymar à l'entrée, dès qu'il sort, et Verratti. Non, moi je pense, comme aurait dit Blondin, c'est le père Lingot, il fait péter les compteurs financiers, marketing, Messi, il faut au moins lui faire une haie d'honneur et lui remettre un bouquet, c'est tout. Moi, je n'irai pas plus loin, j'avais entendu dire la Coupe du Monde, ça serait, je dirais, provoquer les Français. Non, mais elle n'y sera pas, parce que ce n'est pas lui qui a émis cette idée-là, c'est venu je ne sais où des médias. Non, mais au moins le recevoir, parce que quand tu as un champion du monde dans ton équipe, de toute façon, les commerciaux, le marketing, l'image du Qatar... Là, aujourd'hui, le diable des Français, Emiliano Martinez, il a eu une standing ovation à Stabila. Oui, oui, mitigé. Oui, oui, quelques trucs. Non, mais attention, De Paul, ils ont été sifflés. Non, il faut quand même faire attention. Pardon, De Paul, il a été sifflé, parce qu'en fait, il faut qu'il reprenne ses performances. Oui, d'accord, c'est plus ça que par rapport à son... Non, ce que tu peux faire aussi, et moi, je suis plus collectif... Voilà, les sifflés sur De Paul. Moi, je suis plus collectif que Ludo, c'est que tous ceux qui ont participé à la Coupe du Monde, je les fais rentrer. Hakimi, tous... Ah, oui, oui, Hakimi l'a fait... Oui, le Maroc aussi... Non, mais Neymar aussi, pourquoi tu vas laisser rentrer tes deux stars ? Neymar, qui a quand même un prix... C'est quand même celui qui a gagné la Coupe du Monde, quoi. Alors, où tu le fais rentrer seul ? Mais là, si tu le fais rentrer avec Mbappé, c'est pour le marketing, pour la France... Tu le fais rentrer avec une haie d'honneur, alors t'es des joueurs qui l'a plus... Eh bien, tu peux faire rentrer tous ceux qui ont participé à la Coupe du Monde, ils sont combien ? Il n'y a que Ferrati sur le banc, quoi. Non, il y a Donnarumma, il y a Ramos, pas sur le banc, mais là, tu mets... Alors, tu fais rentrer Navas, tu fais rentrer Hakimi, tu fais rentrer Danilo, tout bon, bon... C'est compliqué, non, mais... Est-ce qu'on est sérieux ? Jean-Michel, j'ai un peu... Est-ce qu'on est sérieux deux minutes ? Est-ce qu'on peut se considérer comme un grand peuple et se dire, à un moment donné, acclamer le gagnant ? Merci. Voilà, acclamer juste le gagnant. On a un peu de hauteur, quoi. Et c'est tout. Et les trucs, on s'en fout. Il a été fini à je sais pas quoi, Martinez. Qu'est-ce qu'on en a à faire de Martinez, qu'il ait montré le truc ? On s'en fout de lui, c'est pas Messi. Messi, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Il est là, t'es dans un truc, tout le monde a 3 grammes sur le bus, machin. Il va pas choper le mec en lui mettant une tête devant tout le monde, en lui disant arrête tes conneries. Non, mais soyons grands, soyons grands. Respectons un petit peu le classe, le gagnant, le truc. Qu'ils arrivent les deux ensemble, parce qu'ils se sont fait un combat à mort. C'était fantastique, les deux sont à féliciter, à mettre au même plan. Voilà, ils arrivent les deux, truc, voilà, petite... Au de la fin de Jean-Michel Gérard, là, voilà. Franchement, là, c'est vraiment... Oui, franchement, moi, j'ai vu cette scène. Quarez-Gomez, donc voilà, on a un peu dévié, parce que là, Ludovic a été extrêmement convaincant sur ce...